Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter mon livre « Léonie Martin, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? » dans la collection « Né pour le ciel » aux éditions Première Partie. J'avais publié juste avant le livre de sa soeur, Thérèse Martin, « Un fabuleux destin ». Alors ici, on suit la vie de Léonie, vraiment de sa naissance, le 3 juin 1863 à Alençon, jusqu'à sa mort, le 17 juin 1941 à Caen, à l'âge de 79 ans. Léonie Martin, elle a connu beaucoup de souffrances, ce qui nous la rend très attachante. Santé précaire, difficulté scolaire, instabilité. Elle a été maltraitée par la servante aussi, donc elle est très solidaire des gens qui ont vécu des abus, complexes d'infériorité, considérée un peu comme le vilain petit canard de sa famille. Eh bien, elle a donné du fil à retard dans ses parents, notre cher Léonie. D'où le sous-titre « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? » Ce qui ne l'a pas empêchée de devenir religieuse, après trois essais, quand même, infructueux. Personne n'aurait misé sur elle, et pourtant, sa cause de canonisation est à Rome. Donc, c'est quand même extraordinaire. Elle sera déclarée vénérable un jour, béatifiée et probablement sainte. Dans cette lettre ouverte, vraiment, je dévoile une jeune fille attachante, qui n'est pas seulement la sœur de Thérèse, mais qui a vécu véritablement, profondément, à sa petite voix, à cause même, justement, de ses limites, de ses faiblesses. On peut vous donner quelques photos très rapidement. Alors, ici, on voit Léonie. Alors, je trouve que c'est une biographie très encourageante pour les jeunes, entre autres, qui ont de la difficulté à trouver leur place, à cause, justement, de leurs limites. Eh bien, ils découvriront dans ce livre des ressources spirituelles pour avancer dans la vie. C'est aussi un ouvrage plein d'espérance pour les parents. Alors, Léonie Martin, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bonne lecture! Bonne lecture! Bonne lecture!